Bonjour Nongo Sar, vous êtes le secrétaire général du QSEMS. Actuellement, comment ça se passe la rentrée scolaire 2024-2025 avec le concept Oubi Tai-Diang Tai ? Est-ce qu'il est effectif ce concept ? Écoutez, pour dire vrai, on a une rentrée à plusieurs vitesses. Il y a des établissements où, effectivement, le concept Oubi Tai-Diang Tai est réel. Mais il y en a d'autres où, effectivement, naturellement, les cours n'ont pas pu démarrer. Et ce pour diverses raisons. Alors, il y a des établissements qui sont encore inondés. Il est vrai que des efforts avaient été faits pour éventuer les eaux. Mais vous le savez tous, il n'a plus par la suite. Alors, il y a d'autres établissements où les inscriptions viennent à peine de démarrer. Donc, les élèves n'étant pas inscrits, à l'évidence, les cours ne peuvent pas démarrer. Donc, la situation n'est même d'une école à l'autre, ou en tout cas d'une région à l'autre. Mais cela ne nous surprend pas, parce qu'habituellement, c'est au bout de deux semaines que, dans les établissements, les cours étaient effectifs. Dans nombre d'établissements, ce sont les séries scientifiques, qui, quelquefois même, anticipent sur les ouvertures. C'est-à-dire que, donc, eux, habituellement, bien avant même l'ouverture officielle, démarrent les cours en raison de l'immensité de leur programme. Donc, dans les établissements, généralement, ce sont ces classes-là qui démarrent. Maintenant, toutes les autres classes reprennent progressivement. Et, vous savez, moi, je donne très souvent l'exemple du lycée qui se trouve, donc, dans le quartier où j'habite, dans la banlieue rues Fiscoise, à Kounou. Il y avait un peu d'eau dans la cour de l'école. Donc, la communauté s'était mobilisée, donc, pour évacuer les eaux. Mais, il n'a plus encore. Mais, cela, ce n'est pas le seul problème. Parce que, quand bien même la situation est réglée au niveau de l'établissement, mais, les élèves qui viennent d'horizons divers, donc, n'ont pas de voie d'accès, donc, pour venir faire les cours. Et, dans d'autres zones également, donc, c'est pareil. Donc, il y a de multiples raisons qui expliquent, en tout cas, les difficultés que nous notons au démarrage effectif des cours dans les établissements. Qu'est-ce qu'il faut exactement, Nongossar, pour l'application du concept Obutai-Giangatai ? Parce que, ce concept est lancé depuis des années, mais, à chaque ouverture des classes, on voit que ce n'est pas possible, ce concept Obutai-Giangatai. À notre sens, il faudrait d'abord qu'on revoie le calendrier. Voilà. Ce n'est pas parce qu'effectivement, par le passé, on a l'habitude d'ouvrir en début octobre, mais qu'il faut, chaque année, fixer la rentrée en fait top. D'autant plus qu'il y a des spécialistes qui disent qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, mais la saison des pluies est un peu décalée. Je crois que cela, il faudrait donc qu'on en tienne compte. Ou alors, à défaut, mais qu'on puisse aller dans le sens d'une académisation qui rendrait, en tout cas donc, les différentes académies autonomes. Aujourd'hui, vous avez des régions au niveau du centre où ce problème des inondations ne se pose pas. Mais ces gens-là peuvent démarrer sans aucun problème à partir d'octobre. Mais là où, effectivement, il y a ce problème d'inondations, on aurait pu décaler. Étant entendu qu'en fin d'année, chaque académie aurait son autonomie pour organiser ses évaluations et délivrer ses diplômes. Vous allez dans un pays comme la France, par exemple, c'est ce qui se passe. Il y a différentes académies qui organisent leurs examens à des périodes différentes et délivrent en tout cas les mêmes diplômes. Est-ce que le problème des déficits d'enseignants est réglé par le nouveau régime ou bien c'est la même situation ? Non, non, non. Le déficit d'enseignants n'est pas encore donc réglé. Maintenant, le Premier ministre a donné une orientation pour qu'effectivement des recrutements soient faits. Sans doute que dans les jours à venir, les différents acteurs vont devoir s'asseoir pour s'accorder sur les modalités de ce recrutement. parce qu'il faudrait qu'on soit très regardant par rapport au profil et qu'effectivement pour cela, des critères très précis soient définis de manière à ce que les meilleurs puissent être choisis, en attendant que l'État puisse former assez d'enseignants de manière à résorber le déficit auquel on est confronté. Mais en plus de cela, il faudrait également que les bonnes pratiques notées dans certaines écoles privées où toutes les dispositions sont prises pour qu'à la fin septembre, quelquefois même à la nuit septembre, les inscriptions soient clôturées, il faudrait que ces mêmes dispositions soient capitalisées par les établissements privés. Parce que tous ces établissements organisent les compositions dans la même séquence temporelle. Alors, on ne peut pas comprendre que dans certaines écoles privées, et même dans certaines écoles publiques, que toutes les dispositions puissent être prises pour qu'à la rentrée, les inscriptions soient clôturées et que dans d'autres, on attend de l'ouverture pour démarrer les inscriptions. A l'évidence, quand on attend l'ouverture pour démarrer les inscriptions, mais le concept oubitéi d'Angepé ne va pas être effectif. Ce n'est pas possible. D'accord. Un autre problème d'actualité, c'est le port du voile au niveau des établissements privés catholiques. Vous en pensez quoi exactement de ce problème ? Comment résoudre ce différent entre l'État du Sénégal et les privés catholiques qui interdisent le port du voile au sein de leur établissement ? Écoutez, moi j'attire très souvent l'attention sur le fait que l'arrêté qui a été publié ne pointe pas exclusivement cette question. Donc ce qui m'étonne, c'est qu'on ne s'arrête plus sur cet aspect-là. Moi je crois que ce dont il est question dans l'arrêté, mais c'est de faire en sorte que les règlements intérieurs en vigueur dans les établissements soient en cohérence avec notre charte fondamentale et avec les lois et les règlements. Vous savez, la prérogative d'éduquer nos enfants, c'est une prérogative de l'État. Maintenant, l'État, sachant ne pas pouvoir l'assumer seul, délègue. Mais tant qu'on délègue, mais on se doit également d'encadrer. Et pour nous, comme adresse encore cette arrêté-là, entre dans ce cadre-là. Maintenant, vous savez, ce problème-là, à mon sens, n'existe pas dans notre société. Une société dans laquelle vous avez des mariages mixtes, vous avez des signes qui sont mixtes, vous avez toutes les fêtes religieuses qui sont célébrées en communion, mais dans un pays comme celui-là, il n'y a pas ces problèmes-là qu'on veut nous faire comprendre. Donc encore une fois de plus, il faudrait que, pour moi, les autorités discutent avec les acteurs de manière à bâtir des consensus autour de toutes ces questions. Parce que, pour moi, la source de ce problème, c'est cette habitude-là des autorités qui consiste à prendre de manière unilatérale des décisions et de l'imposer aux acteurs. L'adage dit que ce que vous faites pour moi, c'est à moi, mais on considère que vous le faites contre moi. Mais moi, je suis persuadé que si les acteurs, ça, c'est difficile, mais les gens vont se rendre compte que c'est le même objectif qui est visé. Quand bien même, sur les modalités, il peut y avoir des incompréhensions, mais on les lèvera et puis la stabilité reviendra dans l'espace scolaire. On est en 2024 et au Sénégal, on note toujours la présence des abris provisoires, plus de 5 000 d'abris provisoires pour vous. Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau ? Mais la solution, c'est de prendre le taureau par les corps. Vous savez, par le passé, d'ailleurs, il y a un ministre de l'éducation nationale qui était là, qui, à un moment, avait voulu arrêter ce programme-là de résorption des ADT-Poas. Parce qu'il disait ne pas comprendre qu'avec vraiment tout l'argent qui était injecté, eh bien, qu'on ne constate pas une avancée, donc, de ce point de vue-là. Moi, je crois que de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire. Il faudrait d'abord que l'on revoie en fait les termes de ce programme-là et que l'on mette à contribution un certain nombre de solutions proposées par des spécialistes locaux. Je me rappelle, il y a quelques années, le professeur Gumbelot, qui dirigeait le CEREC, avait fait des propositions de construction de salles de classe avec du matériel, avec des matériaux locaux, ce qui permettait, en tout cas donc, d'économiser quasiment 50% des coûts de construction, donc des classes. Donc, je crois que si cela est fait et qu'il y ait cette vigueur-là dans la gestion des crédits alloués de manière à ce que l'argent ne soit pas distrait, moi, je suis persuadé que dans un horizon très proche, eh bien, on peut venir à bout de ce problème des habits provisants. Dernière question, Nongossar, qu'est-ce qu'il faut pour une stabilité de l'année scolaire 2024-2025 ? Mais ce qu'il faut pour la stabilité, c'est d'abord que ces problèmes-là dont on a parlé soient réglés. Il faut d'abord qu'on fasse de sorte que partout, les cours démarrent effectivement. Et pour cela, il faudrait que le déficit en enseignants ne soit réglé très rapidement. Et nous, nous avons préconisé des solutions. Les solutions, c'est que tous les enseignants récemment retraités qui sont encore valides, mais qu'on puisse les mettre en contribution. On a également des jeunes qui ont fait des masters d'enseignement et qui, par conséquent, ont le niveau académique et ont même été préparés quelque part à l'enseignement. Je crois que ce sont des profils qui sont intéressants sur lesquels on peut s'appuyer pour résorber le déficit. Maintenant, en marge de cela, il va falloir que l'État, en fonction des besoins est estimé aujourd'hui à quelques 5500 enseignants, mais que le recrutement conséquent soit fait, de manière à ce que, à la rentrée prochaine ou plus tard, on ait une masse critique d'enseignants à même de nous permettre de juguler cette difficulté. Maintenant, l'autre aspect, c'est le passif des accords avec les organisations syndicales. Nous, nous avions déjà dit aux autorités que la chance qu'elles avaient, c'était d'arriver à un moment où l'école allait fermer ses portes, ce qui leur laissait 4 mois devant eux pour examiner le passif et faire en sorte que, vraiment, les lignes bougent sur des questions nonales comme celles des décisionnaires, sur des questions comme celles de la formation, sur des questions comme le BMC, sur des questions comme les lenteurs administratives, les lenteurs dans le paiement des sommes dues aux enseignants, etc. Je crois que, si un effort est fait dans cette direction-là, maintenant, pour l'adressage du système de rémunération, et bien, on peut poursuivre les discussions, sereinement, et vraiment avoir une année scolaire paisible, stable. Voilà. Merci Nongo Sarr d'avoir répondu à nos questions Nongo. Je vous en prie. On est ensemble. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du QCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada